Générique Bonsoir Philippe Escande. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste économique au journal Le Monde. Le coup près est tombé. L'usine Michelin de la Roche-sur-Yon, c'est en Vendée, va mettre la clé sous la porte. On l'a appris ce matin. 619 salariés qui vont se retrouver sur le carreau. Philippe Escande, est-ce que cette fermeture était prévisible ? Est-ce qu'on s'y attendait ? Alors c'est toujours un drame, une usine qui ferme, c'est un peu un village qui s'éteint. C'est tout un collectif qui disparaît, surtout dans des endroits un peu ruraux où il y a assez peu de bassins d'emploi puissants. Alors est-ce qu'on s'y attendait ? Oui, quand même, un peu, dans la mesure où il y a à peu près trois semaines, le groupe avait fait circuler, enfin en tout cas, oui, avait fait circuler auprès des syndicats un document. Il les avait concertés, ça c'était depuis le mois de juillet, puis ensuite il a établi un document sur la situation de la compétitivité de ces différents établissements. Et on savait qu'il y en avait quatre qui étaient fragiles, dont le site de la Roche-sur-Yon. Mais à l'époque, il y a quand même trois semaines, c'était il n'y a pas longtemps, ils ont dit, mais pour l'instant, il n'y a pas de fermeture d'envisagé à court terme. Alors effectivement, ce n'est pas vrai, puisque ça a été reçu de façon assez brutale par le personnel, parce qu'ils savaient qu'ils étaient fragiles, mais ils pensaient qu'il y avait encore peut-être une petite chance. Le grand paradoxe, c'est que l'usine, elle est plutôt rentable. Le groupe Michelin, lui, il est en forme. Alors l'usine rentable, je ne sais pas, a priori, pas vraiment, mais le groupe, lui, évidemment, il est rentable. Alors ça, ça renvoie toujours à l'éternelle question, est-ce qu'une entreprise peut fermer une usine, licencier des gens quand elle est rentable ? 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1,6 milliard d'euros de résultats nets. Et donc la question, c'est est-ce que ça interdit tout mouvement à une entreprise ? En fait, ce qu'on constate, c'est que c'est faux, c'est-à-dire que les entreprises s'adaptent en permanence et qu'elles ont quand même, en dépit des drames que ça induit, elles ont quand même intérêt à plutôt anticiper en matière de rationalisation, de productivité. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette usine-là ? Pourquoi la fermer ? Alors cette usine-là, elle est spécialisée dans un domaine qui est en grande difficulté en Europe. Ça, on le sait parce que d'autres usines ont fermé dans ce domaine-là, c'est les pneus poids lourds. Pourquoi ? Parce que le marché des poids lourds, d'abord il est saturé et en plus, comme l'économie européenne ralentit et que évidemment les camions, ça transporte de l'économie, des biens de toutes sortes, eh bien, ils ont... On vend moins de pneus à ces camions. On vend moins de pneus à ces camions, ça c'est la première raison. Et la deuxième qui est un peu plus récente, c'est que la concurrence chinoise est extrêmement puissante depuis, disons, une dizaine d'années. Et c'est l'ancien patron de Michelin, Jean-Dominique Sennard, qui disait, il y a cinq ans, les Chinois avaient 5% du marché, aujourd'hui ils ont 30%. Donc ça veut dire que l'offensive est extrêmement forte, avec des prix qui sont des prix très très bas. Le pneu, ça voyage assez bien dans des cargos et de toutes sortes, dans les portes conteneurs, et donc ça arrive à des prix qui sont inférieurs aux pneus d'occasion que peut vendre Michelin. Donc évidemment, ça pose un problème. Alors, les syndicats dénoncent une stratégie calamiteuse. J'ai plutôt l'impression que le groupe Michelin est connu pour une gestion de mon père de famille. Alors, c'est vrai, et c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, quand ils disent calamiteuse, en fait, ce qu'ils dénoncent surtout, c'est la brutalité de l'annonce. C'est-à-dire le coup près qui tombe, sans négociation. Alors, il y a eu de l'information au préalable, en amont, c'est ce que fait toujours Michelin. Mais néanmoins, l'annonce d'une fermeture d'usine, c'est toujours un moment extrêmement brutal. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec les Conti ou Goudieur qui ont fermé ? Oui, bien sûr. Alors, ils sont exactement dans le même métier. Voilà, ils fabriquaient des pneus. Voilà, Goudieur à Amiens, ça c'était en 2014. Il y avait effectivement Continental, les fameux Conti. Mais c'est une situation parallèle ? Ben, pas vraiment, parce que ces deux entreprises, en fait, ont engagé, donc Conti, c'est allemand, continental, et Goudieur, c'est américain. Pourquoi elles ont fermé leurs usines ? Pour délocaliser ? Voilà, ces deux entreprises sont plutôt dans des stratégies de délocalisation, essentiellement dans les pays de l'Est, où la main-d'œuvre est moins chère. Le cas de Michelin n'est pas le même, parce que c'est une entreprise qui n'a pas de délocalisation en Europe de l'Est, et qui est en train de rationaliser son outil français. Donc, il massifie les points de production ? Voilà, il rationalise et il massifie. Ils ont 15 usines en France, et en fait, l'idée, c'est de réduire, d'augmenter en taille, pour avoir des usines plus compétitives, avec un investissement plus moderne. Ce qui n'enlèverait évidemment rien au drame de la Roche-Turge. Alors, vous parlez du drame, justement. Bon, évidemment, pour les 619 salariés qui viennent d'apprendre la nouvelle ce matin, c'est un choc terrible. Ils se sentent trahis. Je vous propose de les écouter face à un directeur de Michelin. Vous avez fait des promesses. Moi, je suis arrivé en 2015. On m'a promis, on m'a pris un travail stable. On m'a promis tout. Et puis, de jour au lendemain, on a dit que l'usine, elle ferme, on n'a plus de travail. On travaille dur, tous les jours. Monsieur, je perds mon travail. Et toi, est-ce que tu perds ton travail ? Non ! Non ! Les conséquences sur nos familles. Bon, là, on entend le mot des promesses. C'est l'effet, ça s'appelle de la colère. Des salariés, oui, qui sont très en colère, mais parce qu'ils ont fourni des efforts aussi. Absolument, absolument. Et il y a deux choses, c'est qu'ils ont fourni des efforts, qu'on leur a demandé. Et deuxièmement, l'annonce a été assez brutale. Elles sont préalables, hormis ce que je vous avais mentionné sur le rapport. Donc, effectivement, il y a une grosse colère. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand même, Michelin, c'est intéressant, parce que Michelin a à la fois la réputation de fermer des usines de façon un peu abrupte, en tout cas, de gérer ces usines et ces fermetures d'usines de façon assez, entre guillemets, dynamique, c'est-à-dire que depuis... Pour ne pas dire violente ? Voilà, non, mais violente, c'est-à-dire, en tout cas, de fermer pas mal de sites. D'accord. D'abord, parce qu'ils en ont beaucoup, un peu partout, et comme on disait, ils sont en train de massifier. Et également, et donc, depuis Lionel Jospin, c'est comme ça, c'est-à-dire, en 99, ils avaient annoncé un plan de restructuration massif, et Lionel Jospin, tout le monde était monté au créneau, c'était l'invention du terme licenciement boursier, etc. Ce qu'on s'est aperçu, quand même, c'est que Michelin, un peu probablement à la différence de ses concurrents, il a une vraie politique sociale, à la fois d'accompagnement des gens, et puis aussi pour les recaser. C'est-à-dire que, normalement, tous les gens de la Roche-sur-Yon, en tout cas, c'est ce que promet... Vont retrouver un poste au sein de Michelin ? Alors, on leur propose un poste à Michelin, mais alors, c'est pas très facile, parce que vous avez une famille à la Roche-sur-Yon pour déménager à Clermont-Ferrand, c'est quand même pas tout près, et c'est pas toujours possible. Et donc, il y a cette possibilité-là, qui est proposée à chaque employé, normalement, et aussi des possibilités de reclassement sur place. Ça, c'est un peu plus classique. On va transformer l'usine, je ne sais pas en quoi, mais en une autre activité, et avec obligation de rembaucher les gens qui seront sur place. Donc, il y a quand même un vrai accompagnement sur place. Il ne faut pas laisser croire qu'on va laisser juste les gens sur le bord de la route, fermer la grille et puis partir. Le syndicat Sud-Michelin appelle à une grève illimitée, demande à avoir de toute urgence le ministre de l'économie. Est-ce que l'État a une responsabilité ? – Alors, d'abord, l'État, il est toujours appelé au secours. Il a été appelé au secours pour Ford à Bordeaux, évidemment pour Goudieur. Souvenez-vous de Whirlpool, ça, c'était au moment de l'élection d'Emmanuel Macron. On appelle toujours l'État en dernier ressort parce que les entreprises ne doivent rien entendre. Alors, le problème, c'est que l'État n'a pas ni les moyens, ni fondamentalement la volonté de faire de la politique industrielle, mais plutôt de la politique sociale, en obligeant les entreprises à garder ouverts des sites qui, éventuellement, pourraient aggraver la compétitivité de l'entreprise. Donc, il risque de se retrouver avec la même réponse qu'avait fait Lionel Jospin en 1999 quand il avait dit « l'État ne peut pas tout faire ». – Une dernière question quand même. L'avenir de cette industrie traditionnelle en France, est-ce qu'il est condamné ? – Non, l'industrie n'est pas condamnée. L'industrie représente une petite partie de l'économie française. C'est moins de 10% des emplois. Donc, ce n'est pas énorme. Par contre, c'est très structurant dans les territoires parce que, finalement, c'est les seuls employeurs dans les campagnes. On le voit comme à la Roche-sur-Yon. Et la France est quand même positionnée dans des domaines où il y a de l'avenir. C'est l'aéronautique, c'est le luxe, c'est l'agroalimentaire. Et dans ces domaines-là, il y a encore de l'activité. – Eh bien, merci. Merci à vous d'être venu sur notre plateau, Philippe Escande. Je rappelle que vous êtes éditorialiste économique au journal Le Monde. Tout de suite, c'est dans l'air consacré à l'offensive terrestre de la Turquie contre les forces kurdes en Syrie. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Trump lâche les Kurdes, Erdogan attaque ». Bonne émission à vous.